Petite anecdote perso. Avec des amis en école, on organisait des projections de films. Parfois les anciens étaient un peu en retard, du coup ils renommaient le film à projeter en « Attendez-nous, on est dans l'ERR ! » Comment c'est possible de bidouiller à distance un ordinateur comme ça ? Ça mon pote, c'est grâce à SSH. SSH, ou Secure Shell, est un outil très très important en informatique pour communiquer entre différents ordinateurs. C'est vraiment important parce que ça permet de prendre complètement le contrôle d'un ordinateur qui peut très bien être à l'autre bout de la planète. Mais du coup, c'est un système de hackers en fait. J'imagine qu'ils s'en servent pour prendre le contrôle de leur cible à distance. Oui, oui, mais pas seulement. Non, en fait, on a toujours besoin de contrôler des ordinateurs à distance. Ça peut être pour accéder à un serveur qui stocke des fichiers ou pour répartir un calcul entre plusieurs ordinateurs à la fois pour le faire aller plus vite. Avant, ce type d'action se passait toujours dans le même environnement. Une université, une entreprise. Donc, il n'y avait aucune raison de s'embêter à développer la sécurité. On utilisait telnet, par exemple. Avec SSH, l'attaquant arrive, l'ordinateur lui demande son identité. Avant de lui donner, l'attaquant demande l'identité de l'ordinateur. L'ordinateur lui donne son identité. L'ordinateur prouve son identité. Plus l'attaquant donne l'identité, l'ordinateur lui demande de la prouver. Donc, si elle est fausse, l'attaquant se fait démasquer tout de suite. Avec telnet, l'attaquant arrive, il dit bonjour et il passe. Donc, n'importe quel hacker pouvait rentrer dans l'ordinateur comme dans un moulin. Avec l'arrivée de l'internet, on veut accéder à des machines encore plus distantes. Donc, avec une sécurité à la main, tout passe par internet. Il n'y a n'importe qui pour contrôler ses ordinateurs. Donc, il fallait un protocole. C'est-à-dire une manière de communiquer officielle pour que tous les ordinateurs se comprennent entre eux. Et il fallait que ce protocole soit pensé pour la sécurité. Déjà, quand on parle de sécurité, qu'est-ce qu'on vous protège ? C'est toujours la première question à se poser. Ici, pour SSH, on va choisir trois propriétés de sécurité qu'on cherche à garantir. La confidentialité, c'est-à-dire les informations sont secrètes. L'intégrité, c'est-à-dire personne ne peut modifier ou supprimer les informations. L'authentification, c'est impossible de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Évidemment, pour d'autres systèmes, on peut choisir d'autres propriétés. Mais la force de SSH, c'est qu'ils répondent très bien à ces trois-là. Pour garantir ces propriétés, on va utiliser trois mécanismes. Un mécanisme de chiffrement symétrique, c'est-à-dire un code secret, qui va nous assurer que personne ne peut lire ou envoyer des messages à l'ordinateur. Un mécanisme d'authentification pour, bah, l'authentification. Un mécanisme d'échange de clés, qui va faire fonctionner les deux ensemble. Parce que si on veut utiliser un mécanisme de chiffrement symétrique, il faut un secret partagé, la clé du code. Mais pour se mettre d'accord sur la clé, sans pour autant la dire, ça, c'est toute une autre histoire. Donc, tous ces mécanismes sont toujours là. Pour chaque mécanisme, il y a plusieurs manières de faire. Et il faudra se mettre d'accord sur laquelle utiliser. Pour expliquer ce processus de décision, on va comparer avec un processus de décision très, très compliqué. Imaginez un couple qui veut décider où sortir ce soir. Chacun écrit sur une feuille la liste de lieux désirés par ordre de préférence. Ici, mettons, au hasard, que madame ait le côté client. Donc, elle a la priorité. Alors, le lieu choisi sera le lieu préféré de madame, le client, qui est aussi présent dans la liste monsieur, le serveur. S'il n'y a aucune option en commun, ils ne sortent pas, ils restent chez eux. À regarder Netflix ou à se travailler, on ne juge pas. Pour le mécanisme d'authentification, quel que soit l'algorithme décidé, chacun à leur tour, le client et le serveur, vont vérifier l'identité de l'autre. Pour ça, ils vérifiquent leur cinture de l'autre. Et soit sur la liste de personnes qu'ils connaissent déjà, soit sur une liste officielle. Pour le mécanisme d'échange de clés, le but est de créer une clé commune entre le client et le serveur. Mais avec une grosse difficulté en plus. Si quelqu'un écoute toute la conversation, il ne doit pas être capable de retrouver la clé partagée. L'algorithme d'échange de clés le plus choisi par monsieur le serveur et madame le client, c'est un petit tour de magie mathématique, l'algorithme de Diffy Hellman. Diffy Hellman expliquait avec de la peinture, ça marche comme ça. Alice et Bob choisissent chacun une couleur secrète. Sien, pour Alice, orange, pour Bob. Ils ont aussi une couleur partagée publique. Ici, le jaune. Chacun de leur côté, ils mélangent la clé publique et leur clé secrète. Pour Bob, ça donne un très joli jaune orange. Pour Alice, un bleu. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ils envoient chacun un pot de peinture avec leur mélange à l'autre. En recevant le pot de l'autre, ils mélangent avec leur peinture secrète. Le bleu se mélange à l'orange et le jaune orange avec le cyan. Donc, le jaune a été mélangé à la fin avec la même couleur, orange et cyan. Ainsi, le résultat final est le même, une charmante couleur marron. Mais à aucun moment, Alice et Bob ont trouvé les couleurs secrètes. Et même si la méchante elle écoute, elle ne peut pas y trouver la couleur marron qu'ils ont à la fin. Attends, elle est vachement bien, ton explication. Mais il y a un petit problème. Tu es en train de me dire que Eve, elle sait que la couleur commune, c'est le jaune. Elle sait que Bob mélange le jaune avec sa couleur secrète et que ça fait du jaune orange. Elle ne se doute pas un petit peu que la couleur secrète de Bob, c'est du orange. Nous, on connaît la couleur, donc c'est facile. L'idée du film, par contre, c'est d'utiliser des transformations impossibles à défaire. Comme par exemple, c'est impossible de démélanger un peu de pointure. En informatique, la transformation impossible à inverser est la suivante. Si on prend un très grand nombre, on le reporte sur une horloge et qu'on communique uniquement la position de la grande aiguille, à ce moment-là, c'est impossible de retrouver le nombre initial, vu qu'on ne sait pas combien de tours a fait cette aiguille. Le vrai Diffie-Hellman, c'est ça. Alice et Bob se mettent d'accord sur un nombre commun, publiquement, et choisissent chacun un nombre secret. Chacun de leur côté, ils multiplient leur nombre secret par le nombre public et comptent le résultat sur leur montre. Ils envoient à l'autre uniquement le nombre de minutes qui reste, sans préciser le nombre d'heures. Dès qu'ils reçoivent le nombre de l'autre, ils multiplient par les nombres secrets. Et là, magie. Les deux trouvent forcément le même nombre de minutes à la fin. Ève a tout écouté. Elle connaît le nombre commun, elle connaît les nombres qui ont été échangés, mais elle n'a aucun moyen de trouver le nombre secret. Je vous mets au défi d'essayer ce tour de magie chez vous. Vous verrez, ça marche à tous les goûts. En plus d'envoyer des commandes à un outil existant, SSH peut aussi servir comme une route sécurisée entre les deux ordinateurs pour d'autres applications, par exemple en VPN. Finalement, s'il y a trois choses à retenir, c'est 1. SSH sert à accéder à votre outil de loin, d'une manière pratique et sécure. 2. SSH commentit ses propriétés, confidentialité, intégrité et authentification. 3. L'organisation de défi allemand permet à Alice et Bob de se mettre la coercion clé secrète sans que la méchante Ève qui écoute puisse la connaître. Même si vous ne l'avez jamais utilisé directement, beaucoup d'applications le font et peut-être que l'une d'entre elles est en train de sécuriser vos données en ce moment. Et même si vous ne comptez jamais l'utiliser, si jamais vous voulez en savoir plus sur l'info et la sécurité, surtout, abonnez-vous !